Merci, M. le Président. Quelque chose qui appartient à l'esprit de Munich et c'est l'acide qui dissout la volonté européenne. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'énergie que vous avez mise dans un discours que, comme Mme Luling qui vient de le déclarer à la télévision par exemple, nous avons trouvé clair, nous avons trouvé précis et nous avons trouvé, je le dis, débarrassé de toutes les modes, convaincant. La deuxième chose que je veux dire, M. le Président, c'est que, bien entendu, vous avez raison et il faut le dire dans cette enceinte, les craintes et les peurs en Europe ont été certainement, et les menaces qui pèsent sur elles ont été certainement, pour beaucoup, dans la construction des années 50. Mais ces craintes et ces peurs, si elles ont changé de nature, existent évidemment encore à l'État très nombreux aujourd'hui. C'est pourquoi il y faut une réponse absolument volontariste. J'apprécie beaucoup les priorités, je le dis franchement, car elles sont réelles, et notamment la politique d'immigration qui sera portée par votre ministre, M. Hortefeu, notre ancien collègue. J'ai eu l'honneur de représenter en son temps, il y a deux ans, le Parlement européen, à la conférence euro-africaine de Rabat. Elle réunissait pour la première fois les pays qui avaient les mêmes responsabilités, soit dans l'origine, soit dans le transit, soit dans la réception des immigrés. Et comme l'a dit M. Watson tout à l'heure, je pense que c'est très important, notamment, pourquoi pas, à travers la structure de l'Union pour la Méditerranée, d'avoir une politique généreuse de proximité et de surveillance. Enfin, une dernière chose, M. le Président, n'oublions pas que si l'Europe a un point singulier à travers le monde, c'est parce que c'est un terreau de culture, c'est parce que la culture est le ciment de nos différences, c'est parce que la culture est le socle de nos systèmes politiques, et c'est pour cela aussi qu'on nous regarde d'une manière tout à fait différente. Le volontarisme, probablement, aura besoin de votre énergie dans ce domaine de la culture aussi. Je vous remercie.